salut à tous aujourd'hui une vidéo sur l'antix 14.3 c'est une distribution à destination des ordinaux d'or donc c'est une solution qui est quand même relativement légère uniquement en 32 bits pour le moment peut-être qu'il y aura 164 qui va sortir comme d'habitude tous les détails techniques sont dans l'article qui est dans le descriptif donc là on va relancer l'ensemble ne vous étonnez pas si pendant le démarrage je garde l'inversion comme ça c'est juste pour vérifier que ça fonctionne donc c'est une dibianweasy avec xfce un audio 314 et sans système d avec un système d je m'en contrefou complètement et les tenants de la guéguerre système d contre 6v init je n'ai qu'une chose à dire vous me cassez les et ça fait très mal donc c'est bon le son est encore présent donc là c'est ses voies xdm donc là on se connecte une dernière fois que son fonctionne c'est bon donc ça on peut le fermer ça fonctionne voilà donc vous voyez c'est une interface un peu bizarre parce qu'on voit rarement l'interface de ce style souvent on a les barres verticales enfin des barres horizontales que des barres verticales pour la présentation donc là donc en haut on a l'heure la date qui ouvre directement le logiciel orage normalement voilà c'est bon ça fonctionne ensuite on a le navigateur internet les paramètres de xfce diverses options comme le réseau le gestionnaire de paquet le clavier je pense qu'on peut fermer voilà donc ça c'était le grand briller le niveau sonore on peut régler je pense en double cliquant dessus non d'accord c'est comme ça donc là c'est pour ouvrir le mélangeur sonore pour régler les niveaux donc là voilà ça sera mieux comme ça la gestion d'électricité bon ben ça bien sûr c'est pour les portables l'extinction et bien sûr de bureau plus le menu whisker donc nous sommes bien exceptionnels donc déjà bon là les outils classiques ou en libre office eyeswizel qui remplace qui remplace firefox on a les mx tools que je pense que je vais par la suite on a adopt flash player qui est préinstallé donc pour les personnes qui aiment un flash player tant mieux pour elle personnellement ça me finit chaud ni froid donc on a l'ensemble des outils tout ce qui est bureautique outils d'éducation infographie internet donc là je veux les jeux le multimédia donc voyez quand même ça c'est classique tous les réglages et les outils systèmes il ya bleach bit le clone de ccleaner pour pour linux personnellement oui bon je suis pas super fan de bleach bit j'ai plus ce manuel dans l'ensemble mais voilà donc là on a pas mal de petits outils que je peux en faire à mesure voilà donc vous voyez quand même donc là ça l'outil ls hws je crois enfin voilà ça permet de savoir ce qu'il ya dans la machine virtuelle dans l'annulateur donc là en gros on va présenter le logiciel qui est dedans donc là il ya icewizel version 31 je crois c'est la dernière version esr en date la 31.3 oui donc sa version libre de version débianisé de modifier fox en version esr support long terme est en anglais donc la passer en français par la suite côté logiciel libre office je crois que c'est une version 4 3 3 donc quand même assez récente qui est en anglais donc parfois aussi je passe en français donc le petit problème minuscule c'est que la traduction est incomplète autant les quand on va dans les menus d'un favori par exemple si on va bon c'est terminé d'accepter eux donc si on va dans les accessoires ne serait ce que pour ouvrir le gestionnaire de fichiers tunar on voit que les répertoires sont en français donc on va compléter la localisation française il ya l'outil synaptique qu'on peut activer par là voilà ce qui permet de récupérer les mises à jour donc je vais mettre le paquet libre office on va compléter les traductions qui manque non il n'y a pas grand chose qui manque côté contraire donc c'est pas si mal que ça il n'y a pas grand chose qui manque donc on va juste ouvrir un peu plus grand donc il n'y a pas la base de données qui est installée mais c'est pas bien grave donc là je vais installer l'aide en ligne française voilà comme ça ça s'est fait je vais installer l'AVF pour ice weasel bon c'est quand même assez simple c'est vrai que c'est synaptique donc c'est bien pensé on applique donc c'est le petit bug un peu chiant c'est la traduction qui est légèrement incomplète j'ai connu largement pire donc déjà vous voyez quand même qu'elle des potes pas mal donc là côté mémoire vive il faudra jouer comme elle mange mais ça peut être excessif bon après ça on verra ce qu'on peut sortir ou pas donc là normalement maintenant ice weasel doit être en français si tout se passe bien oh je crois que c'est le cas oui c'est bon ça dans les modules donc là on voit directement que le français est installé un greffon il n'y en a pas apparemment blablabla extension je vais voir quand même si flash est installé ou pas pour activer ou pas plutôt non apparemment il n'y a pas flash donc on verra après pour la suite on verra après par la suite pour l'installer ensemble désolé parfois je fais des petites fautes de franceziche donc là c'est les paramètres de xfce plus classique qui permet de régler l'ensemble donc on va voir ce qu'il ya comme outils allez je vais vous montrer les mx tools c'était à temps qu'on y est c'est les outils de je crois que c'est mes pistes qui a inventé ça à l'époque justement pour non c'est pas mes pistes qui a inventé ça permet comme ça de régler certains trucs comment rajouter des utilisateurs installer les paquets les codecs qui peuvent manquer gérer flash donc là par exemple donc là on peut très bien bon je ne suis pas trop super fan de flash je le supprime donc voyez on peut mettre à jour le supprimer mais comme je ne suis pas super ultra fan de flash qui voilà on va quitter celui là donc là on peut aussi par exemple gérer les utilisateurs en rajouter créer un nouvel utilisateur et supprimer encore il ya un petit problème technique on peut toujours c'est un petit qui est plus pratique là mais quand même ça permet de cloner des utilisateurs de supprimer des groupes les appartenances voilà donc c'est quand même un outil qui est quand même assez intéressant ce problème est ce qu'on peut pas modifier le nom de l'utilisateur est obligé de passer par une commande réparer le démarrage au cas où installer les codecs comme le mp3 ou donc là donc ça permet d'installer le mp3 ça permet d'installer le tout ce qui est lecture des dvd le célébré sim dvd css la protection qui a été tenu tellement longtemps que c'était risible donc là voilà donc ça c'est vraiment les principaux outils si on a envie de se faire notre iso pour sa personnaliser bref voilà donc ça c'est les outils mx qui sont quand même assez intéressant l'histoire c'est sympa voyons qu'est ce que je peux monter droite vous voyez quand même l'ensemble est quand même bien fourni ah oui il ya un truc je me rappelle maintenant donc il faut que je le retrouve je crois que c'est dans les mx tools encore donc là il faut retourner dans les mx tools et l'installateur de paquets ça permet comme ça de rajouter des trucs sans passer par cinq appliques et ça me suffit d'argent la tâche voilà des paquets supplémentaires par exemple pour l'audio on peut rajouter des éditeurs c'est vraiment si j'ai envie de rajouter des bifs parce que j'aime bien je peux rajouter un navigateur internet je peux rajouter un navigateur si j'ai envie et ainsi de suite mais ça c'est en anglais donc c'est un peu de problème mais ça permet comme ça d'installer en un seul clic de souris ou presque bon par exemple je vais rajouter un shotwell et gimp dans sa totalité clac c'est quand même pratique c'est pas la peine de passer par synaptique qui pourrait être un peu effrayant pour certaines personnes voilà donc là on peut se personnaliser son installation et gimp sera installé et voilà bon bien sûr c'est la version ouisi donc avec quelques petites vieilleries mais ça faut pas oublier que ouisi est sorti il ya bientôt deux ans et demi ou trois ans donc deux ans enfin bref ça commence à faire un peu son temps voilà donc il installe tous les paquets nécessaires bon bien sûr je demandais de gros logiciels donc c'est pour ça c'est un peu long mais c'est quand même bien pratique c'est ce qu'il y a été un peu long mais on a marquer c'est un peu long mais on a marquer voilà donc ça installe normalement on va bientôt arriver à la fin pour espérer non c'est vrai quand même c'est bien pratique donc après je vais voir où il en est par rapport aux gestreamers qui permettent justement de se passer de nombre d'outils comme flash théoriquement on met sur la désinstallation de flash c'est vraiment pour les personnes qui s'y connaissent vraiment et qui savent quoi faire pour se débarrasser de cette technologie qui est assez ennuyeuse par moment voilà on va la quitter donc là on va voir ce qu'il y a comme outil ta bouche donc aussi on peut mettre un autre gestionnaire de fenêtres si on a envie si on a envie d'avoir Gnomi voilà et ça permet de savoir ce qu'il y a dessus on peut avoir SWM on peut avoir l'XDE on peut avoir Maté je ne suis pas sûr de Maté 1.6 mais je ne vais pas installer donc je ne peux pas dire pour les TIPIAC il y a bien sûr les clients BlitTorrent donc voilà vous voyez quand même il y a pas mal de petits outils qui vont quand même un peu dépendre de la version Weezy donc apparemment ça ne doit pas être la dernière jeunesse mais déjà ça permet c'est une petite machine on va quitter cet outil voilà donc c'est le principal outil donc là donc là on va voir dans Synaptic et Packager Streamer pour installer ce qui manque voilà donc là on va installer les paquets qui manquent j'essaie quand même de mettre un tout petit peu plus grand voilà donc il ne manque que les paquets BAD je pense et Eugly bon je sais que j'exprimente au cours c'est vrai que c'est pas évident parce que ça change d'une distribution à l'autre et donc on s'est mis à le chercher de temps en temps alors Renome Connect Instant c'est pas ça plugins BAD donc on va installer celui là on va déjà voir ça donc là je ne sais pas je vais voir quelles options ont été utilisées pour compiler Ice Wizard pour savoir quelle est la bonne version de faire supporter le HTML5 c'est bon donc c'est 0.10 ce qu'il faut normalement quand on redémarre à Ice Wizard on pourra voir les vidéos et autres en HTML5 théoriquement voilà bon ben là c'est bien sûr une petite manipulation technique qui sur l'intérêt sera peut-être moins certains utilisateurs donc là on va faire les essais en audio vidéo dans Ice Wizard donc on note aussi que c'est Start Page qui est utilisé par défaut donc là on va aller sur Bandcamp pour tester le HTML5 en audio bon bien sûr là je prends toujours le même groupe parce que c'est l'adresse qui me revient le plus facilement et puis ça fait un peu de pub voilà mes couches sa bête mes éteries voilà donc on va reprendre celui là pour changer un peu donc on va savoir tout de suite s'il y a du son donc déjà c'est bon pour ça on va faire un petit essai sur YouTube voilà je prends une vidéo que j'ai fait assez récemment et c'est le player HTML5 voilà donc là c'est la vidéo que j'ai faite assez récemment qui passe entièrement en HTML5 la preuve donc là on va couper le son donc on va vérifier maintenant que notre mini-profit s'est bien passé en français là où j'avais rajouté GIMP normalement GIMP est là donc c'est ça qui est bien c'est que automatiquement les logiciels sont rajoutés le personne n'a pas on n'a pas besoin de s'ennuyer à chercher le logiciel et notre ami LibreOffice donc plurotique LibreOffice donc là on a GIMP et on a LibreOffice en français c'est beau l'informatique quand ça fonctionne donc là on ferme ça on ferme celui-là donc qu'est-ce que je peux vous montrer pour terminer ah oui on va voir la gourmandise de l'ensemble donc je pense que c'est un moniteur système non il n'y a pas dans peut-être le gestionnaire de tâches donc pour info j'ai 2Go de mémoire vive dans cette imagine virtuelle et elle est mangée à 9% donc on va dire en gros 200Mb qui sont mangés 200Mb à manger avec une distribution comme ça c'est pas excessif et côté taille de l'ensemble je pense que je me mets dans les 4 à 5Go ça va savoir 3Go 3Go de manger autant dire que c'est une distribution qui est excessivement lourde comme vous pouvez le constater donc c'est une très bonne distribution je trouve à voir comment elle vieillira en tout cas c'est une distribution que je conseillerais vraiment pour les ordinateurs et pour les personnes qui ont quand même déjà un bon petit niveau technique pour les autres un dinosaure avec un niveau technique plus faible je vous conseillerais plutôt l'an de Linux allez ciao et à plus